Musique ... Professeure Samia Benabas, je suis architecte urbaniste, membre fondatrice et vice-présidente de l'Académie algérienne des séances et technologies, vice-présidente du Conseil national économique et social d'Algérie. Cette question, justement, elle traite de la durabilité, surtout du développement durable, quand même dans un contexte particulier. On voudrait une réflexion qui donnera des éléments positifs sur le rapport de l'université dans son contexte économique et social. Parce qu'on a fait beaucoup de reproches que les universitaires utilisent leur jargon, ils forment de façon théorique, ils forment un produit peut-être qui ne trouvera pas les compétences nécessaires pour s'insérer dans le secteur professionnel. Et ils ne répondent pas aussi aux demandes et attentes du politique. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que si on prend les politiques, il est intéressé par des réponses éminentes, rapides, pratiques. L'universitaire, il vous dit non, mais moi j'ai besoin de temps d'analyse, de maturité, d'évolution, de faire suivre, il fait de l'expérimentation, ou même quand il oeuvre dans le théorique, donc ça lui prend plus de temps. Or, par exemple, un élu, son mandat est assez court, il veut le résultat tout de suite. Sans compter que, parfois aussi, on ne sait pas ce qu'on veut. Des deux côtés, autant l'université aussi, on dit que l'universitaire est enfermé dans un carcan ou dans une bulle isolée, et en même temps, on dit aussi que le politique, ça ne l'intéresse pas, il oeuvre dans le populisme, il oeuvre dans des éléments peut-être, il cherche la paix, quel que soit son prix. Et donc la paix, elle peut aussi s'acheter de 36 000 manières, sans pour autant aller vers des solutions radicales, bonnes et surtout durables. Et parler du concept de durabilité pour une ville, dans une, au fait, concentration qui évolue de façon continue. Donc la durabilité, elle n'est pas toujours palpable, et aisément identifiable pour être mesurée à sa juste valeur. Vous savez très bien que nos pays, pays mondes, ont ratifié des conventions, même internationales, sur les objectifs du millénaire pour le développement. Ils ont fait aussi sur les, c'est-à-dire que l'évolution multinationale pour le développement est mesurée aussi dans des laboratoires qu'on veut bien placer ou calquer à tous les pays. Or, on n'évolue pas de la même manière, on est à des vitesses différentes, il y a des contextes très différents. Par exemple, en tant qu'universitaire scientifique, moi je suis un peu, comment dire, je réagis quand on me dit la ville africaine et puis on se met à comparer une ville africaine par rapport au reste du monde. Non, il y a des contextes, il y a des contextes surtout culturels d'abord, sociaux ensuite, et économiques. Et comment résoudre justement toutes ces échanges entre les exigences des uns et des autres. Ce n'est pas la même manière, dans un même pays, dans une même région, d'une ville à l'autre, on peut agir de façon très différente. Vous savez que tout est à faire, et peut-être le premier danger, moi je dirais, peut-être le premier danger, c'est le politique. Et je parle en tant qu'universitaire, quand je dis universitaire, ça veut dire qu'on n'a pas de sujet tabou. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire trois mandats électifs, dont un mandat, j'étais désignée en 92, quand on a dissous les assemblées régionales islamistes, et j'en ai fait deux autres mandats électifs. Donc je parle tête haute, en étant technocrate, en étant universitaire et en étant élu. Et je dis, le mal est en nous, il est dans les élus. Les élus, je dirais, à la limite, comment on l'appelle, ils aspirent à des solutions ponctuelles, ils veulent des choses assez souvent démagogiques, une solution pour aujourd'hui, mais pas forcément un appât de lendemain. Donc il y a des éléments qui ne sont pas réels. Alors que là, c'est des questions sociétales. Comment travailler sur une nation entière ? Comment travailler sur les besoins réels ? Comment se rapprocher davantage d'une population et de ses aspirations ? Et aussi, je suis contre le fait de faire, de nous, Afrique, un contexte d'expérimentation. Assez souvent, on nous prend comme un modèle, je ne sais pas, un modèle de zoo, un modèle de… vraiment, on essaie de caricaturer nos contextes qui sont vraiment différents. Et c'est les réalités qui nous rapprochent et nous rappellent à l'ordre. Toute approche du dedans, down, up, quand elle vient du local, quand elle vient du quartier, quand elle vient de la population, quand elle vient des approches de proximité, elle a toujours un lendemain et elle peut donner. Des approches qui viennent du haut vers le bas, c'est des approches à la limite de laboratoire qu'on peut expérimenter, on peut faire une publication et mettre à côté. Et le mal aussi, il est à l'université, l'université aussi qui n'est pas très prête à s'ouvrir. Pour s'ouvrir, il lui faut beaucoup de choses. Certes, l'université prodigue des savoirs universels, oui, il y a des savoirs universels, mais qui est mieux placé que l'université pour comprendre des phénomènes socio-économiques qui se passent dans notre quotidien et qu'il faudrait capitaliser et anticiper les solutions. Voilà ce que je peux vous proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada